Salut les footeux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Football Emotions France. Et vous voyez bien, aujourd'hui les conditions ne sont pas les meilleures, mais bon, c'est un jour super spécial parce qu'aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter la nouvelle génération de Copa. Voici les Copas Purs. Donc du coup les footeux, ce modèle-là de Copa, c'est la sixième édition pour le silo le plus classique d'Adidas. Mais bon, vous voyez bien, il faut juste regarder la totalité de la saussure, vous voyez bien que ce silo n'a rien de classique. Mais bon, le mot classique revient par rapport à la matière utilisée sur toute la peur. Il s'agit du cuir naturel qui se fusionne avec de la matière synthétique comme c'est le cas du Prime Knit. Donc du coup, c'est pour ça que pour moi, cette chaussure est la fusion parfaite. Caractéristique technique de cette chaussure, parlons de l'happeur complet. Comme je vous ai dit précédemment, c'est un happeur complet en cuir naturel. Mais la première différence qu'on va retrouver en comparaison au Copa Sense, ça va être que cette fois-ci, ce n'est pas du cuir de kangourou, mais du cuir d'agneau, qui en fait va nous donner plus de douceur et d'élasticité. Donc par conséquent, cette chaussure va s'adapter à la perfection, à notre forme du pied. Mais bon, petit bébol que je trouve, c'est que par exemple, on va avoir moins de durabilité. Donc du coup, il faut voir au fur et à mesure des semaines d'entraînement comment l'état de la chaussure évolue. Par rapport aux autres technologies de la chaussure, on retrouve à nouveau le Fusion Skin, qui depuis mon point de vue, c'est la technologie qui est la meilleure dans tout le marché. Pourquoi ? Parce que c'est la seule technologie qui arrive à fusionner à la perfection une matière naturelle comme c'est le cuir, avec une matière synthétique comme le Prime Knit. On la retrouve surtout sur la zone où il y aurait à la base les lacets, et qui donne cette continuité globale qui, depuis mon point de vue, favorise la forme de la chaussure. Un autre point qui me semble très important de mentionner par rapport à ce nouvel Happer de la chaussure de la nouvelle Copa Pure, c'est surtout cette texturisation de tout l'Happer, ces zones de relief qu'on retrouve sur la zone intérieure du pied, le centre de l'empeigne et l'extérieur du pied, qui en fait vont nous donner un petit peu les mêmes sensations qu'on pourrait retrouver avec la génération précédente, avec du cuir de kangourou, tout en la changeant avec une matière comme c'est le cuir d'agneau qui est plutôt légère. Donc du coup, les fouteux, deuxième partie de cette vidéo qui, depuis mon point de vue, est la plus importante, ça va être sans aucun doute, la semelle de la chaussure. Vous voyez bien que c'est une semelle qui n'est pas du tout nouvelle, voilà, elle doit vous sembler familière parce qu'en fait, j'ai ici les Nemesis de l'année 2017, et à nouveau, comme pour la vidéo de la Copa Icon que je vous laisse par ici, on retrouve exactement la même semelle. Caractéristique technique de cette semelle, du coup, on retrouve 11 crampons semi-coniques qui en fait vont être super intéressants, pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va nous aider surtout dans les changements de direction, les rotations que nous faisons sur le terrain, parce que voilà, cette chaussure est censée être pour un joueur qui est beaucoup en contact avec le ballon, donc du coup, elle doit changer beaucoup de fois de direction. Puis après, sur la zone centrale de cette semelle, on retrouve la technologie Torsion Frame qui en fait, avec ces deux barres qu'on retrouve ici, vont nous donner beaucoup de stabilité et d'équilibre pendant notre jeu. Même si les Copa Saints, voilà, ont fait le taf, parce que voilà, ça faisait deux ans qu'on ne retrouvait pas de nouveauté d'un point de vue de la semelle pour le modèle classique de la marque Adidas. C'est vrai que depuis mon point de vue, voilà, c'est un point positif que Adidas reprenne cette technologie Torsion Frame et la plaque des Nemesis de 2017, parce que depuis mon point de vue, c'est la semelle la plus polyvalente que la marque allemande n'a jamais fait. Et donc du coup, je pense qu'on va ressentir, voilà, plus de confort et des meilleures sensations lorsqu'on va les utiliser sur le terrain. Donc du coup, les footeux, on a parlé de toutes les nouveautés technologiques et techniques, que ce soit de la peur ou de la partie de la semelle. Mais voilà, c'est important que cette nouvelle génération de Copa respecte l'essence du silo. Qui dit chaussure classique, dit forcément une chaussure qui est très confortable. Et pour que cette chaussure soit confortable, la marque allemande a beaucoup travaillé l'intérieur de la chaussure. Je vais vous faire un focus sur la partie du talon, qui en fait, vous voyez bien, possède deux coussins qui en fait vont épouser notre talon d'Achille pour un meilleur lockdown. Donc du coup, forcément, notre pied ne va pas bouger à l'intérieur de la chaussure, lorsqu'on va faire des changements de direction, des sprints, des freinages. Ceci va nous donner des meilleures sensations et en fait, va nous donner plus de sécurité lorsqu'on est sur le terrain. Dernier point de cette analyse de la chaussure, ça va être l'aspect stétique. Même si ça reste quelque chose de subjectif, il me semble très important de partager avec vous ce que je pense. La forme globale de la chaussure me plaît plus en comparaison à la génération précédente des Copa. Point très important et dont je suis très content de les voir, ça va être les trois bandes de la marque Adidas. On ne retrouvait pas le branding de la marque sur la génération précédente et les revoir à nouveau sur la peur, sur la zone extérieure de la chaussure, depuis mon point de vue, donne de l'identité à la chaussure. Sur la zone des lacets, on retrouve une ouverture complète, sans faille en comparaison au Copa Sense, qui me donne plus de naturalité tout simplement à la forme globale de la chaussure. Par rapport à la semelle, un détail très important, c'est le branding de la marque qui, depuis qu'Adidas a enlevé le mot Adidas du branding, me semble beaucoup plus stétique et je pense que c'est un vrai kiff de les voir sur la zone de la semelle. Globalement, la chaussure, un appeur complet noir, ça donne beaucoup de style, de classe et respecte à la perfection l'identité de Copa. Pour ceux et celles qui préfèrent les chaussures avec lacets, je vous présente les Copa Pur.1. Voilà, globalement, que ce soit d'un point de vue technologique et technique, la chaussure reste exactement la même. Mais voilà, le seul point qui va changer, ça va être surtout la zone des lacets et de la languette individuelle, qui depuis mon point de vue, est un point très important qu'il faut respecter pour une chaussure dite classique. Voilà, avec les lacets, c'est vrai qu'on va retrouver plus d'ajustements qu'en comparaison à la version sans lacet. Mais voilà, je trouve que cette nouvelle génération des Copa Pur s'améliore d'un point de vue du lockdown pour la version sans lacet. Seule différence d'un point de vue de la forme de la chaussure pour la version .1, ça va être la zone du talon qui est un petit peu plus haute en comparaison à la version plus. Donc voilà les fouteux par rapport à toutes les nouveautés techniques et technologiques des nouvelles Copa Purs. Laissez-moi en commentaire si vous allez les acheter et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada